On vous va demander, M. Léoné Thuy, de choisir un dessin comme chaque semaine. C'est la revue de presse satirique. Vous avez choisi un dessin publié par Marianne, dessiné par une des rares dessinatrices qu'on puisse connaître. Elle s'appelle Louison. François Hollande sur Canal+. Mon objectif est clair, mais son bilan est crypté, dit un téléspectateur. Pourquoi ce soir ? Ça vous a fait rire tout simplement ? Oui, ça m'a fait rire. Mais en même temps, on voit combien c'est difficile d'être clair sur les sujets complexes. Le choix de Moustapha et Latracis, c'est aussi sur ce sujet. Hollande sur Canal+. Et voici la météo. On n'y avait pas encore pensé à la météo. Un dessin bleu pour Charlie Hebdo. Clovis Cornillac propose un débat, lui, sur le vote bientôt obligatoire. On en parle, en tout cas. En politique, on pourrait en parler, le nombre de rapports. Je ne parle pas de sexuels, là. Je parle de rapports que commande le président de la République, de commissions et autres. Mais il y en a aussi un rapport qu'on attend sur le vote obligatoire. Et là, il y a quand même un électeur qui dit, moi, j'irai voter quand les députés et les sénateurs seront présents. C'est signé Alex pour le courrier Picard. Pourquoi ce soir ? En fait, ce qui m'intéresse, c'est le vote obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus le sujet que la petite vanne sur les politiques qui ne sont pas là où il doit être. Mais oui, c'est une question que je trouve intéressante, sur laquelle j'ai tendance à débattre aussi avec certaines personnes. On y pense en ce moment. On verra si le président de la République ira au bout. Vous y croyez, Roselyne Bachelot ? Non, je suis tout à fait contre le vote obligatoire. Pourquoi ? Parce que c'est la liberté, c'est une fête démocratique que le vote. Et finalement, c'est aussi un geste politique de ne pas aller voter, de ne pas y être obligé. Et ça fait partie de notre culture républicaine. Même s'il fait accompagner d'une vraie reconnaissance du vote blanc. Oui, mais on peut reconnaître le vote blanc. Il l'est d'ailleurs maintenant, il commence à l'être. Peut-être pas complètement, mais il y a déjà quelque chose qui a été posé. Et le vote obligatoire, je suis tout à fait contre. Votre dessin, votre choix, c'est pas vous qui l'avez dessiné, c'est le Fred Touron. C'est autre choix, sport et santé. Ça, c'est sûrement pour faire un clin d'œil à Amaury-Levaux. On voit deux nageurs, il y en a un qui dit à l'autre, t'as déjà pris de la cocaïne. Toi, t'es fou, ça peut déformer la cloison nasale. J'ai trouvé ça très drôle parce qu'effectivement, on voit les deux gars super bodybuildés. Et on voit aussi des discussions qui ont lieu entre sportifs parce qu'il y a souvent beaucoup de désinformation ou de fausses informations sur ces produits. Et c'est drôle et c'est bienvenu. C'est le Fred Touron pour le canard enchaîné qui a signé ce dessin. Le choix d'Amaury-Levaux, justement maintenant, parodié dans une publicité. Paul Naref réclame un million d'euros à cet élève. Et là, on voit une dame avec sa serpillère qui dit, t'as pensé à ce qu'il allait demander en voyant ça ? C'est signé Ménégole pour le Figaro, oui. J'ai entendu l'histoire de Paul Naref, mais en fait, c'est quand j'ai eu l'image, quand je l'ai choisi. Excuse-moi, mais Philippe, j'ai pensé à Philippe Lucas en fait. Parce que c'est pas vraiment Paul Naref. C'est vrai que ça ressemble aussi à Philippe Lucas. Vous avez raison, il peut peut-être porter plainte lui aussi contre cet élève. Peut-être pas un million d'euros, mais il peut peut-être se faire 100 000. Emric Caron, vous avez choisi vous. 5 000 euros la traversée, c'est le prix justement que payent certains migrants. Chez Costa, c'est 300 euros, dit un migrant. Oui, mais là, vous passez à la télé, répond le passeur. Ça rappelle le sujet abordé en début d'émission. C'est signé Gio pour Marianne. Je pense qu'on a tout dit tout à l'heure sur le sort dramatique de ces migrants. Et je trouvais juste ce dessin effectivement drôle. Effectivement, à travers l'humour noir, on peut encore parler de ce qui nous a bouleversé cette semaine. C'est d'ailleurs aussi le choix de Léa Salamé, pourvu que le copilote ne soit pas dépressif. C'est un dessin signé gros pour Charlie Hebdo. Mais deux ou trois choix de la semaine, celui qui concerne, c'est ma cible, cette semaine, Laurent Wauquiez, la petite Chloé, victime du désarmement pénal de Taubira. Et on voit sous la plume de Quiro pour le canard enchaîné, M. Wauquiez dire, et je me pose des questions sur sa responsabilité à Mme Taubira dans l'affaire Grégory. Bah oui, pourquoi pas, t'entends bien. Comme j'aime le foot, j'ai choisi un dessin pour vous, Clovis Gornillac. L'Olympique lyonnais bannit le 42 de son futur grand stade. Finalement, ils y ont renoncé, mais M. Hollas avait pensé un instant, effectivement, à supprimer le fauteuil 42 dans les rangées du futur grand stade de Lyon. C'était une vanne. Parce que c'est le numéro du département de la Loire. Loire, département de Saint-Etienne, le club rival. Je pense qu'il y a pensé sérieusement. Non, non, non. Vous voyez pas ? Ah non, sérieusement, non, non. En tout cas, il a été obligé de démentir pour le coup. Oui, mais comme quoi, ça va super vite. Alors ça a donné ce dessin de l'acerpe pour l'équipe. L'O.L. bannit le 42 de son futur grand stade. Et puis on voit quelqu'un qui dit, M. Hollas déteste tellement Saint-Etienne qu'il nous a demandé de repeindre la pelouse. Il ne faut pas le croire non plus, alors. Et puis un dernier, c'est pour vous, M. Léonotti, qui dit que j'ai choisi ce dessin signé Coco, une autre dessinatrice pour Charlie Hebdo, celle-là. Accompagnement de fin de vie. Et on voit Marine Le Pen qui apparaît derrière. On imagine que c'est son père. Je ne ferai pas de commentaire. Et qui dit, ce ne sera pas long. Voilà.